Dans Galate 5, verset 17, il est dit Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Donc tu vois, ça c'est simplement dans ta propre vie Même dans ta propre vie là, la chair et l'esprit sont opposés Allons, on va avancer Et on te dit maintenant, tu vas dire, la chair c'est quoi? Dieu est intelligent, il va te décrire la chair pour que tu ne te trompes pas Pour que tu ne dises pas, qu'est-ce que la chair? Montrez-moi la chair, Dieu est intelligent Il l'a décrit ici devant toi, les oeuvres de la chair Il dit, Dieu te dit, les oeuvres de la chair là Lui, ce qu'on dit manifeste Mais on te dit, elles sont évidentes Même un enfant sait que c'est oeuvres de la chair C'est pour que tu ne te trompes pas Pour que tu ne confondes pas les oeuvres de la chair avec les choses du diable Si tu entends quelqu'un dire que les oeuvres de la chair ici là c'est le diable Dis-lui, menteur fié fié Serviteur ignorant C'est écrit là, les oeuvres de la chair Oeuvres de la chair Son manifeste Quelqu'un vient devant toi Tout de suite, je vais te délivrer Et toi, tu tombes dans le piège On dit, c'est quoi? Moi-même C'est fornication là Et toi, tu démons de la fornication Donc, tu es en train de dire au monsieur là Ce n'est pas ta faute C'est la faute des démons Tu es en train, tu vois Tu es en train de tromper quelqu'un Demande la fornication Il te pose une question J'ai pris un jeune homme Il y a plusieurs années Qui venait tous les jours J'ai prié pour lui Oh, pasteur Il demande la fornication Je suis tombé L'autre jour, il y avait des prostituées J'ai passé mon temps à prier À chasser les démons Un jour, j'étais assis sur ma terrasse Je le vois venir Il vient pour quoi encore ? Quand il s'est assis Il dit, pasteur Je suis tombé encore Cette fois-ci là Tu vas comprendre Quand je l'ai vu venir J'ai dit à Dieu Que je veux lui dire Cette délivrance là Ça ne marche pas Tu es tombé Tu es tombé Très bien Il dit, assorte-toi Le démon là vient quand ? Il dit, quand tu prends ta moto Tu vas à la maison Il était célibataire Tu prends ta moto Tu vas à la maison Quand tu rentres dans ta chambre Tu te déshabilles pour te coucher Tu as mis ton pyjama Tu te couches C'est ça qu'il me disait Il dit, ah bon Quand toi tu te couches Les démons là vient faire Et tu lui dis, entrez Et après il te dit quoi ? Je lui dis, pasteur Tu me dis de me lever Je lui dis, le démon t'a dit te lever Je lui ai dit, attendez Faut pas rire J'ai appris Quand je parle de délivrance Les gens ne comprennent pas J'ai appris des choses Que je croyais que c'était le démon Or c'est la chair Maintenant je dis, bon Quand tu te lèves là Tu enlèves ton pyjama Tu mets ton pantalon là C'est le démon qui met le pantalon Il dit non, non, pasteur Il dit c'est moi Ah bon Non c'est toi qui mets le pantalon Quand tu prends ta moto là C'est le démon qui vient démarrer ça Faut Et c'est le démon qui te prend Il te fait asseoir sur la moto Pour aller chez les prostituées Je ne sais pas finir Je vais te parler crûment Je ne vais pas cacher les choses Je ne vais pas parler crûment Il dit écoute-moi Tu as le Saint-Esprit en toi Ton corps est le temple du Saint-Esprit Tu as enlevé ton habit Tu as enlevé ton habit Ah Pas autour Ici C'est le démon qui a enlevé le caleçon là Il dit que tu as le caleçon là Non, non, non Ok Et après Réponse Il dit mais écoute-moi maintenant Tu as le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit a dit Je vais m'arrêter à la porte Va Quand tu vas finir On va partir Il dit non Le Saint-Esprit est en toi Tu es le temple du Saint-Esprit Toi tu prends ton corps La maison de Dieu Tu vas mettre sur la prostituée là Donc tu dis au Saint-Esprit Allons maintenant Non, non Le Saint-Esprit est parti au dehors Il est où ? Il est où ? Il n'est pas en toi non ? Quand tu as fini là Tu as rendu le Saint-Esprit quoi ? Il dit pas celle C'est comme ça non ? Il dit Si c'est pas comme ça Il y a quoi ? Depuis ce jour là Il a arrêté Il n'y a aucun démon J'ai prié pour lui J'ai prié pour lui Si je continue à prier J'allais me fatiguer Il n'y avait aucun démon Il n'y avait aucun démon Il n'y avait aucun démon Les yeux de là Il y a un tomat Le mensonge là Quelqu'un parle menti Parce qu'il veut quelque chose Tu as déjà vu Satan venait ouvrir ta bouche Non, tu as vu Moi maintenant Je ne dis pas Ce que le Saint-Esprit ne fait pas Satan ne peut pas faire Pour parler en langue Il y avait dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à parler on n'a pas dit que le Saint-Esprit a parlé il s'est mis à parler selon l'Esprit leur donnait le Saint-Esprit n'est pas venu prendre la bouche de Marie de Pierre, de la Pentecône dit maintenant il a fait ça si le Saint-Esprit ne fait pas ça pourquoi le démon ne va pas faire ça pour raconter des histoires tu forniques parce que tu forniques pour reconnaître ça c'est les oeufs de la chair si ceux qui font la délivrance l'a essayé les gens pour parler comme ça beaucoup de gens seraient délivrés à l'autre temps c'est la chair c'est la chair on te dit maintenant tu ne comprends pas on te dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le roi de Dieu mais après ça on te montre le fruit de l'Esprit c'est un choix Josué a dit je mets devant vous les deux chemins la vie et la mort ici Paul nous met les deux éléments la chair est le fruit de l'Esprit il dit voilà les oeufs de la chair il dit voilà le fruit de l'Esprit lui aussi il est connu l'amour la joie la paix tout cela et le Saint-Esprit qui est en nous a répandu l'amour en nous le premier élément en réalité c'est l'amour qui est le fruit central il dit il dit l'amour sort la joie il dit il dit c'est pas plusieurs choses différentes c'est comme une orange avec plusieurs tranches l'orange là en complète c'est l'amour quand tu enlèves la peau là tu vas découvrir une tranche qu'on appelle la joie une tranche qu'on appelle la paix c'est quand il y a l'amour il y a la paix quand il y a l'amour il y a la joie c'est l'amour qui détermine c'est pourquoi l'amour ne choue jamais et l'amour accomplit toute la loi Romain XIII donc tu vois donc premier élément alors tu vas dire avec moi Seigneur je décide ce soir de voir la vérité en face de proclamer ce soir la réalité de la chair dans ma vie tout ce qui est décrit dans Galates 5, 19 et 20 c'est la chair qui produit cela ce n'est pas un démon et je veux être honnête avec toi chaque fois j'ai accusé le diable ou le démon de me créer ces problèmes alors que c'est ma propre chair qui me domine c'est pourquoi ce soir je décide de renoncer à ces choses là et de m'emparer du fruit de l'esprit qui est en moi par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit manifester ce fruit dans ma vie pour que je suis une nouvelle création et dans Ephésiens 4, 21 à 27 tu as dit là-bas de me dépouiller du vieil homme d'être renouvelé dans mon intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la jugée de la paix selon la vérité c'est pourquoi je me dépouille parce que la croix du calvaire a déjà détruit mon vieil homme et moi je décide par la foi et l'obéissance de me dépouiller de cette carcasse spirituelle qui m'empêche de marcher selon l'esprit et je décide de renouveler mon intelligence par la parole de Dieu et de me revêtir de l'homme nouveau que Dieu a créé selon la jugée dans la sainteté par la vérité merci père c'est une décision que je prends aujourd'hui afin d'obéir à ta parole merci pour cette grâce là au nom de Jésus Amen premier élément on voit ça écoute moi il faut que tu reconnaisses chaque fois les oeuvres de la chair de façon claire pour les oeuvres de la chair quand tu es tombé dans ça tu confesses ça tu confesses le péché tu reconnais ça devant Dieu ne pars pas accuser un homme ne pars pas accuser les démons c'est toi qui as commis les péchés c'est toi qui as marché dans l'oeuvre de la chair Dieu ne te condamne pas Dieu te montre la porte de sortie et si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité il n'y a pas de délivrance ici il n'y a pas de délivrance ici il n'y a pas de délivrance ici il n'y a pas de délivrer de quoi ? de toi même tous ces péchés qui sont ici ces oeuvres là elles sont faites volontairement il n'y a pas un seul qui le fait parce qu'il est séduit non les jalousies sont volontaires c'est en toi tu es jaloux seulement c'est en toi c'est toi tu es jaloux et ça change il n'y a pas quelqu'un qui vient te rendre jaloux les animosités c'est volontaire l'inimitié c'est volontaire les querelles ça vient de toi c'est pas le diable c'est personne pour que tu reconnais ça il faut être honnête avec Dieu sois honnête avec Dieu et toi même les oeuvres de la chair si tu continues ça maintenant Satan va s'approprier parce que la chair devient un partenaire de Satan dans ta vie on a vu ça l'autre jour le démon est là mais il a deux partenaires ils sont à côté de lui deux alliés ta chair et le monde c'est avec ça qu'il travaille mais si quelqu'un est dans la chair il confesse il renonce Satan ne peut pas utiliser sa chair pour le combattre si quelqu'un n'aime pas le monde ni la convoiture des yeux Satan ne peut pas utiliser Satan ne peut pas utiliser sa chair